Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi et je suis désolée, vous n'aurez pas de vidéo aujourd'hui sur la chaîne parce qu'en fait hier j'ai mis la priorité sur l'entretien de la maison puisque les enfants revenaient aujourd'hui et je me suis dit que c'était important qu'ils reviennent dans une maison propre et organisée. Donc du coup je leur ai préparé un repas pour ce midi, j'ai rangé, j'ai fait du linge, j'ai fait tout mon repassage hier soir. Alors quand je dis tout mon repassage, qu'on soit clair, c'était un panier d'il y a 3-4 mois, mais c'est pas plus grand que... En gros j'ai dû repasser une dizaine de chemises pour 4 mois. Donc j'ai fait ça hier soir, comme ça au moins tous les vêtements sont dans l'armoire. Et puis j'ai nettoyé, j'ai rangé dans la salle de bain, j'ai fait une dernière lessive. D'ailleurs j'ai oublié de sortir la lessive du sèche-linge, mais ça c'est pas très grave. Ce matin du coup j'ai été assez active aussi puisque j'ai terminé en fait tout ce que j'avais commencé hier. Bon forcément comme d'habitude, je me suis levée, première chose je descends faire bibi et en même temps j'en profite pour faire rentrer Pernel, comme ça elle mange tout de suite. Ensuite je suis montée prendre ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis habillée, je suis redescendue prendre mon petit déjeuner. Et puis ensuite je suis remontée pour terminer ma préparation, c'est-à-dire maquillage, brossage de dents, etc. Et quand j'étais là-haut, j'en ai profité pour faire mon lit, ramasser les vêtements qui traînaient, enfin gros c'était mes vêtements d'hier, mon pyjama. J'ai ramassé tout ça et puis après je suis redescendue, j'ai été arroser le potager, j'ai ramassé ma table de petit déjeuner, j'ai mis le lave-vaisselle en route. J'ai écrit un petit mot pour le retour des enfants, j'ai jeté ce que j'avais acheté dans la poubelle jaune, ça datait d'hier soir, mais en fait comme j'ai déplacé la poubelle hier soir à 22h30, j'avais pas envie, en plus j'avais pas de chaussons, donc ça m'a saoulée. J'avais pas envie de sortir en fait pour aller jusqu'à la poubelle jaune, donc du coup j'ai laissé dans la cuisine puis je l'ai mis là en partant. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup hier j'ai été manger avec Anaïs, c'était sympa, du coup elle m'a fait, on a mangé très très simple, mais au moins on a pris le temps de se voir. Et puis on a regardé un petit film ensemble, ensuite je suis rentrée et en fait le film qu'on a regardé, il y avait le 2 sur Netflix et du coup quand je suis rentrée j'ai regardé le 2. Et puis ensuite j'ai lancé une série que j'adore qui s'appelle Working Mom, donc c'est pareil, c'est sur Netflix aussi, alors c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est pas vulgaire mais c'est un peu osé quand même. Par moment, c'est pas une série qui est osée, mais il y a quand même des passages qui sont un peu olé olé. Bref, du coup j'ai regardé ça parce que c'est une série que j'aime beaucoup et là ils avaient mis la saison 4 en ligne et ça faisait un moment qu'elle était en ligne, mais avec le Covid et tout ça, ils n'avaient pas mis le doublage en français et là c'était en français. Sauf qu'en fait, c'est des épisodes qui ne durent pas très longtemps, ça doit durer genre 20 minutes, 20-25 minutes et en fait il n'y en avait que 8. Du coup, les 8 sont passées dans l'après-midi, le temps que je faisais mon ménage et tout, en fait j'ai regardé toute la saison. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup c'est passé super vite. J'ai regardé il n'y a pas longtemps à l'ombre des Magnolia aussi, mais pareil avec une saison et la saison 2 n'est pas prévue avant 2022 a priori. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vraiment adoré, je recommande s'il y en a qui cherchent des séries à regarder. Et puis voilà, du coup je n'ai toujours pas ramassé mes herbes, je ne sais pas si vous allez voir, mais tout devant les haies en fait, il y a encore toutes les branches et j'ai un mal dans les bras, vous n'imaginez même pas. Là tout à l'heure, j'étais dans la maison et je suis sortie de la cuisine et j'ai tendu le bras pour attraper la porte, pour la fermer. C'était horrible. Donc je n'imagine même pas comment je vais galérer au boulot aujourd'hui. Comment vous dire ? Ça va être horrible. Parce que je porte des manteaux toute la journée, des manteaux qui font 1,5 kg chacun. Donc d'habitude je les prends par plusieurs, mais là je ne vais pas les prendre par plusieurs, je vais les faire un par un parce que clairement c'est juste pas possible. Donc hier matin je suis allée à l'église et j'ai discuté avec une amie de l'église et elle me disait, mais pourquoi tu n'as pas demandé des frères de la prêtrise ? Et c'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais je crois que même si j'y avais pensé, je n'aurais pas osé demander en fait. Donc du coup je me suis débrouillée toute seule. Sauf que ouais, c'est un peu... Et bien du coup je vais partir travailler et je vous reprendrai ce soir avec les enfants. J'ai trop hâte honnêtement que cette journée passe et je pense qu'elle va être très longue parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Aujourd'hui comme tous les prochains jours en fait, puisque nous devons rendre les manteaux à la fin de la semaine et qu'ils sont très très loin d'être prêts. On en a qui sont prêts, mais on n'a pas du tout la quantité qui était attendue. Donc on est censé les rendre vendredi, je ne sais pas comment on va faire honnêtement. Donc bon, c'est parti, je vais aller travailler. Il y a une dame tous les matins, elle passe et elle me voit en train de vlogger. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette cinglée ? C'est pas grave. Donc allez, je vais travailler et puis je vous reprends ce soir avec les enfants. Bon les amis, je vous reprends, il est 18h30 et nous sommes partis marcher. Les enfants sont rentrés bien sûr. Alors il y en a un qui est tout au fond là-bas avec son vélo. Je ne sais pas trop où vous le situer en fait. Il est là. Ah, il y a quelqu'un qui est à Sion Park. J'aime pas quand même. Oh, il est très loin. Il est très loin. Oh, le petit chien ! Il y a au sein de là-bas. Ah oui. C'est ça qui est tout là-bas. Oui, on peut tourner ici. Donc, très bonne journée. Comme par hasard, le jour où les enfants sont rentrés, moi je finis un quart d'heure plus tard. Ma chef qui vient me voir à 15h30. Pour me dire, bon ben, on doit envoyer 20 manteaux demain matin à 8h30. On commence à 8h. Et là, il me dit pas, ah oui justement, c'est pour ça que je te le dis. D'accord, mais j'en ai 13 là sur cintre. Ah oui, c'est pour ça que je te le dis. Ok. Donc, j'avais en gros 7 manteaux à sortir là cet après-midi. En sachant que, en fait, moi je ne peux contrôler que les manteaux qui sont terminés, qui n'ont plus de défauts et qui sont repassés. Donc, concrètement, je ne gère pas ça à moi en fait. Parce que moi, je contrôle et parfois je renvoie en réparation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Enfin, que moi j'estime qu'on ne peut pas laisser partir un manteau avec une couture de travers. C'est vrai que c'est légal que tu ne te fous pas la morale pour ça ? Non, non, ça va. En fait, ça se passe bien. J'avais peur, c'est vrai, de me mettre mes collègues à dos. Mais en fait, non, elles comprennent très bien. Et franchement, elles sont cool. Ça se passe très bien. Donc, je suis vraiment très contente de ce nouveau poste. Et donc, du coup, on a été grappiller des manteaux à droite, à gauche, qui étaient en fin de chaîne. Fais attention, Côme, c'est dangereux ce que tu fais. C'est dangereux et en plus, ce n'est pas un bon exemple à montrer à Marceau. Ben voilà, regarde. Donc, je suis très contente. Ben oui, on a encore une demi-heure à marcher. Oui, on est parti marcher, du coup, avec les enfants. Bon, finalement, on a fait la marche avant de manger. Ce n'est pas trop ce que j'avais prévu, mais bon, comme ça, au moins, ils pourront aller à la douche pendant que je ferai à manger. Regarde, il y en a un aussi dans l'étang du milieu de signes. Il y a des signes noirs dans notre étang. Si vous allez le voir, au moins, il est trop loin, vous ne voyez pas. Vous restez là ? Ah, vous ne venez pas marcher ? Et par contre, vous faites attention que Marceau n'aille pas à l'eau. Oui, tu ne t'approches pas de l'eau. Non, mais eux, ça va qu'ils obéissent. Qui ? Les bières. Ah, ben oui. En fait, Adam, il a déjà fait au moins quatre tours de l'étang. À vélo. À vélo. Donc, forcément, il en a marre. Et du coup, Akko et Marceau sont restés avec lui à l'air de jeu. Et nous, on continue à marcher. Oui. On a du poids à perdre. Bon, ça y est, je passe pour une extraterrestre parce que je file. On va s'arrêter parce qu'on va croiser quelqu'un. Bon, je vous reprends, il est 21h51. Évidemment, tout le monde est au lit. C'est un peu le bordel dans le salon. Évidemment, les enfants sont rentrés. Donc, forcément, c'est un peu le bazar. Mais bon, ce n'est pas grave. Je m'en occuperai demain. Ce soir, c'est vrai que j'avais vraiment envie de profiter d'eux. Donc, dès que je suis rentrée, en fait, on est reparti tout de suite. On est parti marcher. Normalement, on devait faire ça après manger. Et puis, finalement, je ne sais pas. Quand je suis rentrée, ils étaient assez excités. Donc, bon, je leur ai dit, vous voulez qu'on aille marcher maintenant ? Tout de suite, oui. Bon, ok, on est parti. Donc, bon, il faisait quand même encore chaud. Oh, j'ai une grosse mouche, là. Il faisait encore chaud. Ouais, il était tôt. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'était pas l'horaire idéal. Mais bon, c'était mieux que rien. On a marché 8... Enfin, moi, j'ai fait au total dans ma journée 8,3 km, je crois. Donc, c'est très bien. C'est très bien. On a fait au total 3 tours de l'étang. Et on est rentré. Donc, ça ne nous fait pas tout à fait une heure de marche. Ça doit nous faire 50 minutes. Mais je me dis que c'est déjà bien. La prochaine fois, on essaiera de faire 4 tours. C'est vrai que Marceau fatigue vite. Ce qui est logique, il est petit. Marcher 8 km, pour lui, c'est énorme. Donc, sur le coup, je lui dis que je ne vais quand même pas acheter une poussette. Et là, il me fait, moi, je veux bien. Donc, non, je pense que je vais peut-être réinvestir dans un porte-bébé physiologique qui est adapté pour porter les grands. C'est-à-dire à 4 ans, en fait. Parce que j'ai toujours beaucoup porté. Et en fait, Marceau aussi, je l'ai beaucoup porté. Et c'est vrai que j'avais un boba, un porte-bébé boba. Et il était juste trop top. Donc, il faudrait que j'essaye de m'acheter ça. Ou un... Je ne sais plus comment ça s'appelait, un tubler. Je ne sais plus quoi, là. Et ils sont super bien pour porter les enfants un peu grands. Et c'est vrai que ça aide dans le portage parce qu'on ne ressent pas franchement le poids de l'enfant. On n'a pas... Parce que moi, je le porte dans le dos, évidemment. Et on n'a pas la sensation du poids sur le dos. Parce que du coup, le porte-bébé, il est étudié de façon à ce que tout soit bien réparti. Donc, je ne sais pas si je vais opter pour un porte-bébé ou une écharpe de portage. Parce que c'est vrai que l'écharpe de portage, moi, je suis très à l'aise. Et du coup, même avec Marceau, surtout que maintenant, il est grand. Donc, si je le mets dans mon dos, il ne va pas bouger. Et pour l'installer, ça va être juste très bien. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu sur le bon coin ce qui se fait. Et puis, je pense que du coup, là, pour le mois d'août, je vais réinvestir comme ça. Tous les soirs, on pourra aller marcher. Et lui, il ne sera pas trop fatigué. Parce que, bien que je ne sais pas s'il ne va pas s'endormir dans mon dos, du coup. Mais si c'est le cas, tant pis. Mais moi, ça me fera plus de sport. Parce que du coup, j'aurai le poids plus la marche. C'est très bien. Ou peut-être que je ne ferai plus 50 minutes. Peut-être que 40. Mais ce n'est pas grave. J'aurai quand même l'effort. Et puis, voilà. Tout le monde était content. Tout le monde a beaucoup aimé cette marche. Donc, bon, Adam, lui, il fait toujours en vélo. Mais il a fait, je ne sais combien de temps. Il a fait un tour de l'étang en courant. J'ai halluciné. C'est incroyable l'énergie qu'il a, cet enfant. C'est incroyable. Donc là, vous vous en doutez, il est effondré dans son lit. Parce qu'évidemment, il était fatigué. Marceau, pareil. Mais Elsa et Koum n'avaient pas trop envie d'aller se coucher. Je suis désolée, je vous bouge. Mais j'essaye de trouver pour mes bras qui sont en souffrance. Donc, voilà. Ils n'avaient pas trop envie d'aller se coucher. Mais je ne me voyais pas leur dire, ben oui, vous pouvez regarder la télé. Et puis dire à Adam, ben non, toi, tu vas te coucher. Enfin, je ne trouvais pas ça très juste. Ce matin, j'étais un peu en stress. Je pense à ça parce que je vois ma porte-fenêtre. Toute la matinée, jusqu'à ce que mon papa et les enfants arrivent chez moi, j'étais en stress. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai pensé ? En fait, exceptionnellement, c'est vrai que je n'aime pas laisser mes portes, mes fenêtres ouvertes et tout quand je pars. Mais exceptionnellement, j'avais laissé ma porte-fenêtre derrière ouverte parce que Elsa n'avait pas pris ses clés. En temps normal, elle a toujours ses clés. Et là, elle ne les avait pas pris. Et donc, du coup, j'avais laissé ma porte-fenêtre ouverte pour que mon père et les enfants puissent rentrer. Et puis surtout, ils n'arrivaient pas longtemps après que je parte. C'est aussi pour ça que j'ai laissé ouvert. Et en fait, je suis partie. Puis au moment où je suis rentrée en poste, je me dis, mais attends. J'ai ouvert ou j'ai fermé la porte ? Parce qu'en fait, je suis allée arroser mon potager. Quand je suis rentrée, je me suis dit, ah oui, il faut que je laisse ouvert. Donc, j'ai laissé ouvert. Sauf que je suis retournée dans ma cuisine et j'avais mon deuxième arrosoir qui était resté dans ma cuisine. Donc, je suis retournée le mettre sur la terrasse. Et du coup, après ça, je ne savais plus si j'avais laissé ouvert ou si j'avais refermé par instinct, en fait. Et non, en fait, c'était bien ouvert. Donc, mon papa, il a nettoyé toute ma devanture. Franchement, pas toute la devanture, mais il a nettoyé. J'aurais dû prendre une photo ce matin avant de partir pour vous montrer l'avant après. Mais franchement, ça se voit. Je lui avais demandé d'enlever la mousse par terre, mais en fait, elle n'est pas partie. Alors, je pense qu'il va falloir que je me le fasse au balai brosse. Donc, je vais voir ça, ces quatre-là. Et puis, en tout cas, tous les murs sont propres, tous les lambris du toit, enfin, c'est propre aussi. Donc, non, je suis très, très contente. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé s'il avait réussi à nettoyer. J'avais une grosse tâche noire. Ceci dit, il ne fait pas encore noir. Je peux aller voir. Mais sur mon mur, j'avais une tâche noire bizarre. Mais du coup, on est dans le noir. Je ne vais pas sortir parce que du coup, il m'a tout nettoyé. Je n'avais pas vu, mais les murs, ils sont blancs, mais tellement propres. Je vous montre. Tout est super propre. Il pleut. Le ruban, il est mousier, mais ça va quand même. Ah bah oui, il pleut. Voilà, tout est nickel. Je suis trop contente. Et là, mon mur ici, il était plein de verdures. Et le pignon là, du mur qui est là, il était noir. Mais quand je vous dis noir, c'est réellement noir. Et c'est un peu pour ça aussi que j'avais demandé à mon papa de venir avec son père cher. C'est que du coup, je ferme maintenant, comme ça, c'est fait. C'est qu'en fait, ce pignon là, il me dégoûtait. Je me suis dit, bah non, mais quand même, avoir une maison aussi sale, ce n'est pas possible. Puis je pense que de toute façon, quand j'aurais rendu mon logement, l'office de logement m'aurait demandé de le nettoyer, je pense. Alors que moi, je l'ai eu dans cet état. Mais bon, eux, ils n'ont peur de rien. Donc, ils m'auraient sûrement demandé de le faire. Mais bon, là, comme ça, c'est fait. Je me dis, c'est propre. Donc voilà, du coup, j'ai réussi à boucler mes 20 manteaux quand même ce soir avant de partir. Mais du coup, je suis partie à 17h45 au lieu de 17h30. Donc, en sachant que les enfants étaient seuls à la maison, c'était ça un petit peu qui m'angoissait parce que j'avais appelé ce midi. Mon papa était encore là, puisque c'était convenu qu'ils restent avec eux un petit peu quand même. Mais c'était prévu qu'ils repartent avant que moi, je rentre, puisque lui, il avait quand même 3 heures de route à faire. Et donc, j'appréhendais de savoir qu'ils allaient rester un peu tout seuls et tout. Donc, dès que je suis sortie du boulot, je les ai appelés. Et puis, en fait, j'ai flippé parce que pendant que j'étais au boulot, j'avais mon téléphone dans la poche. En fait, je garde mon téléphone sur moi parce que je n'ai pas de... Il y a des pendules partout dans l'usine, enfin dans l'atelier, mais moi, je n'en ai pas. Là où je travaille, en fait, dans le coin où moi, je suis, il n'y a pas de pendule. Donc, en fait, je n'ai jamais l'heure. Et je garde mon téléphone dans ma poche pour avoir l'heure. Et donc, le fait qu'il soit dans ma poche, je l'ai senti vibrer, en fait, sur les coups de... Je crois qu'il était 16h15. Et je regarde, je vois Éric. Alors, il faut savoir que nos rapports ne sont pas mauvais, mais on ne s'appelle quasiment plus, quoi. Donc, j'étais surprise. Et bon, de toute façon, j'étais au boulot, je ne pouvais pas répondre. Donc, je le remets dans ma poche. Et là, ça rappelle. Et là, je me dis, mais attends, ça se trouve, il s'est passé quelque chose à la maison. Les enfants, ils ont appelé Éric. Et du coup, lui, il m'appelle pour me tenir au courant, en fait. Alors, je pense que si ça avait été le cas, il m'aurait appelé moi en premier. Mais comme ils savent que je suis au travail, peut-être qu'ils se sont dit, peut-être que papa, il ne travaille pas. Et du coup, ils m'ont appelé. Donc, moi, j'étais en panique. En fait, ça n'avait rien à voir. En fait, il avait zappé que je travaillais. Et donc, du coup, il essayait de me joindre, tout simplement. Mais comme il n'a pas laissé de message, je me suis dit que ce n'était pas urgent. Donc, du coup, je n'ai pas rappelé. J'ai rappelé qu'après avoir appelé les enfants en sortant du boulot, et puis, effectivement, il n'y avait rien d'urgent. Donc, là, du coup, demain matin, c'est sonde de loisirs pour Marceau et Adam. Donc, Adam n'a pas très envie d'y aller. Marceau, il est ravi. J'espère que ça va bien se passer. Et je pense que ça se passera bien. Mais forcément, ce n'est pas facile, quoi. Parce que lui, il préférait rester avec maman. Sauf que maman, elle travaille. Voilà. Donc, on verra demain matin, mais moi, j'ai bon espoir. Du coup, moi, je vais travailler, en fait, de 8h à 13h15 non-stop. C'est-à-dire que je vais boucler le plus de travail que je peux. Et à 13h15, je partirai pour aller chercher les enfants, donc les deux petits, au centre de loisirs. Je repasse à la maison chercher le dossier, du coup, médical de Adam. Et puis, on va repartir, du coup, à l'hôpital d'Angers, puisque c'est au CHU à Angers qu'on va. Et tout ça, j'espère que ça se passera bien. C'est vrai que j'ai tendance à avoir toujours beaucoup d'attentes de ce genre de rendez-vous. Et au final, je suis toujours déçue. Alors, on verra ce que ça va donner demain. Surtout que j'ai renvoyé les questionnaires assez tard. Donc, ça, je vais me faire engueuler. Je n'ai même pas le questionnaire de la psy, du coup. Il n'y a que le mien et celui de la maîtresse que j'ai renvoyé. Mais normalement, c'était trois semaines avant. Moi, je l'ai renvoyé une semaine. Donc, j'espère qu'ils l'ont bien reçu, bien pris en compte. Mais tardivement, quoi. Donc, en fait, je l'avais préparé pour le poster. Mais il est resté dans mon sac à main. Je l'avais zappé. Donc, si je me fais discuter, tant pis. Mais on verra bien. Donc là, je vais aller monter ce vlog. Et puis, il faut que je relance la lessive des serviettes de toilette. Puisque, en fait, mon papa a noyé ma cuisine ce midi. Et du coup, quand Elsa a voulu essuyer, elle a pris toutes les serviettes de toilette qu'elle a trouvées. Donc, en gros, là, il me reste une serviette dans le tiroir pour aller prendre ma douche. Voilà. Donc, je vais aller laver les serviettes. Je vais faire un cycle de 15 minutes, histoire d'eux. Je vais refaire un essorage derrière. Et puis, je les mettrai à sécher cette nuit. Et puis, moi, j'irai prendre ma douche avant d'aller me coucher. Mais là, dans l'immédiat, je vais quand même aller monter la fin de ce vlog. Comme ça, ce sera fait. On sera tranquille. Et puis, comme ça, ça pourra charger le temps que moi, j'irai à la douche. Voili, voilu. Tiens, d'ailleurs, il y en a une là de serviette. Donc, je la monte. Et puis, je vous dis à demain. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il y a encore de nouveaux abonnés. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est super. Franchement, j'apprécie beaucoup. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous apprécierez le contenu de la chaîne. Et puis, j'espère que ce vlog ne plantera pas comme celui de dimanche. Parce qu'au final, j'avoue que je n'ai même pas pris le temps de le regarder pour voir à quel moment ça bugait et qu'est-ce qui bugait. Mais j'ai pu comprendre via le commentaire d'une abonnée que, en fait, ce n'était pas très grave, qu'il y avait juste un petit truc. Donc, bon, je l'ai laissé tel quel. Mais j'espère que celui-ci ne buggera pas. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'ai déjà l'idée de la vidéo de la semaine prochaine, de lundi. Je vais vous faire une vidéo sur les dépenses que je vais avoir à faire en août et les sorties qu'on va faire en août. Voilà. Comme ça, ça va un petit peu dans le même sens. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. 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 Ciao.